Denis Maceglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Maine-et-Loire. Hier, l'Assemblée a voté définitivement la loi dite bioéthique, avec notamment l'adoption de la PMA pour toutes. Est-ce que vous ne craignez pas que cette révolution entraîne des troubles de la filiation avec beaucoup d'enfants qui seront perplexes quant à leurs origines ? Vous savez, le vote de la PMA, ce texte loi bioéthique, d'ailleurs, qui, je rappelle, ne prend pas que la PMA. Il y a plein d'autres sujets derrière, 32 articles, et quelques articles uniquement sur la PMA, a juste, à mon sens, pour objectif de mettre en œuvre une égalité entre les femmes, mais aussi et tout simplement de structurer de façon légale ce qui a été fait bien souvent de façon illégale en Belgique ou dans d'autres pays. Donc, les chiffres seront très clairs. Ça ne va pas être une demande massive. On ne va pas avoir arrivé des centaines de milliers de demandes de PMA en France. Par contre, on aura donc des PMA qui se passeront en France et non pas en Belgique ou dans d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas eu tort de lever en partie l'anonymat du donneur ? C'est-à-dire que des gens se retrouveront peut-être à découvrir des enfants dans 15 ou 20 ans alors qu'ils ne souhaitaient pas les connaître ? L'anonymat du donneur, comme vous l'indiquez, attention, il faut prendre ça avec recul. Pour l'instant, les seuls éléments qui seront disponibles à la majorité des enfants, c'est des informations de type de quel âge avait le donneur, quelle était l'origine de la personne, mais sans savoir le nom et le prénom de la personne, sauf si celui-ci en est d'accord ? Alors, égalité entre toutes les femmes, mais inégalité entre les couples de femmes et les couples d'hommes. Donc les couples d'hommes vont dire à un moment donné, autoriser la gestation pour autrui, pour qu'on puisse nous aussi avoir accès à l'enfant. Ça a été un des sujets les plus importants du débat, à savoir, est-ce que l'ouverture de la PMA pour toutes a pour corrélation la mise en œuvre de la GPA ? Là-dessus, la majorité, l'ensemble des députés, la majorité des députés a très clairement exprimé son désaccord quant à la GPA. D'un point de vue personnel, j'ai voté pour la PMA, je serai toujours opposé à la GPA, que je considère comme la marchandisation du corps. Donc clairement, il faut dissocier la PMA d'une part et la GPA d'autre part. Ce texte de loi se vote et ouvre la PMA, mais est opposé et ne souhaite pas autoriser la GPA. Aujourd'hui, 30 juin, c'est la poursuite du déconfinement, une date importante, diminution, voire disparition de la plupart des jauges, notamment dans les restaurants, certains établissements culturels, mais en même temps, il y a le variant Delta. Est-ce qu'on ne va pas trop vite ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, comme les Britanniques, repousser cette date du 30 juin ? Aujourd'hui, je crois qu'il faut ne pas faire de la politique politicienne, en tant que c'est trop tôt, c'est pas assez tôt, c'est uniquement les indicateurs qui doivent nous guider dans nos choix de déconfinement. Les indicateurs, aujourd'hui, sont bons. Attention, ils pourraient se dégrader plus tard, et j'en appelle à chacun aussi à la responsabilité, principalement au niveau de la vaccination, peut-être qu'on reviendra sur le sujet après, mais aujourd'hui, les indicateurs sont bons. Il me semble judicieux, justement, de donner un peu plus de liberté à nos consulins, de retrouver dans un système qui est, je dirais, celui qui était avant la pandémie, parce qu'en fait, les Françaises et les Français, ils en ont marre, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de pouvoir reprendre une vie. Chez vous, en Maine-et-Loire, donc du côté de Cholet, on considère que l'épidémie s'est terminée ? Non, on ne considère pas du tout que l'épidémie est terminée, et je vois surtout des concitoyens et des concitoyennes, pour la plupart, qui veulent se faire vacciner, qui sont en train de se faire vacciner, et je ne peux qu'encourager chacun et chacune d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, 62% des personnes adultes sont vaccinées, ce qui fait à peu près 50% de la population française. On a du mal à savoir quelle couverture il faudrait pour protéger et éviter que l'épidémie reparte, mais on parle entre 60 et 80%. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui font la demande pour la première vaccination. Je ne peux qu'encourager tout le monde à aller se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont vaccinées, il n'est pas exempt que la pandémie puisse repartir à la rentrée de septembre. Alors, encourager, c'est bien, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas obliger, rendre la vaccination obligatoire ? Je pense notamment à certaines professions, les soignants, peut-être les enseignants à la rentrée. Est-ce qu'au fond de vous, vous vous dites, nous, les parlementaires, on va devoir à un moment donné, dans la loi, dire vaccination obligatoire ? Vous savez, je préfère faire confiance aux Françaises et aux Français qui ont montré d'ailleurs pendant toute cette pandémie leur incroyable capacité à s'adapter au confinement et à toutes les actions qu'il fallait mettre en œuvre. Donc, j'appuie vraiment sur la confiance. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on ne va pas punir tous les Françaises et les Français qui se sont fait vacciner, qui ont respecté, pour quelques-uns qui ne veulent pas, demain, aller se faire vacciner. Donc, faisons confiance. Par contre, si, dans quelques semaines, malheureusement, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qui sont fixés et qu'on commence à avoir des doses de vaccins qui soient disponibles sans avoir personne en face, peut-être, alors, il sera nécessaire, nous, en tant que législateurs, qu'on soit amené à obliger certaines professions, certaines personnes à aller se faire vacciner. Alors, l'enjeu du déconfinement, c'est aussi la reprise économique. Chez vous, en Maine-et-Loire, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que vous voyez des entreprises rester le bec dans l'eau parce qu'elles n'arrivent pas à redémarrer ? Dans le Maine-et-Loire, et plus précisément dans ma circonscription de Cholet, on a exactement les mêmes problèmes maintenant que nous les avions avant la pandémie. Notre problème, c'est, entre guillemets, pas suffisamment de personnes qui... Enfin, beaucoup de postes qui sont à pourvoir. On a un taux de chômage qui est environ de 6%, ce qui est quand même une chance. Néanmoins, on a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de refuser des commandes faute de personnel. et cette reprise économique est extrêmement active sur mon territoire et on a aujourd'hui énormément d'entreprises qui se retrouvent, malheureusement, le bec dans l'eau, comme vous le disiez, mais pas faute de commandes, mais faute de personnel pour mettre sur les lignes de production. La faute à qui ? À l'éducation nationale qui ne fournit toujours pas assez de diplômés, d'apprentis, ou bien la faute à un gouvernement qui ne met pas en place de l'immigration nécessaire ? On pourrait avoir recours à l'immigration pour les usines. Je ne sais pas s'il faut parler de faute à quelle quantité que ce soit. Je crois qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de répartition de l'emploi sur le territoire en fonction des habitations. On voit que dans certaines régions et dans certains départements, le taux de chômage est extrêmement élevé. Je vous viens moi-même d'un département où le taux de chômage est extrêmement élevé. Et derrière, il y a une notion de mobilité territoriale. Et je crois qu'on a un vrai sujet de travail sur les mobilités pour permettre aux entreprises d'aller sur les territoires où il y a un taux de chômage important et inversement. Et d'ailleurs, on a vu le sommet de Choose France qui a eu lieu en début de semaine où on voit bien que l'implantation des différentes entreprises suite à des investissements étrangers en France se fait sur des territoires où le taux de chômage est extrêmement important, principalement d'ailleurs dans les Hauts-de-France. Donc on voit bien que le gouvernement est très actif quand elle a mis en œuvre dans un premier temps d'emploi à proximité des territoires où il y a un taux de chômage important et inversement de formation. On a développé l'apprentissage par exemple pour des territoires où il faut répondre à la besoin de main d'œuvre. Vous avez travaillé pour le gouvernement sur un rapport sur l'exportation. Est-ce que ce déconfinement va être une chance pour l'export de nos entreprises ou au contraire, eh bien, la mondialisation a montré ses limites, on l'a vu avec cette épidémie et on va se replier ? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, on l'a vu pendant cette pandémie, c'est qu'on n'est pas souverain sur certaines productions. C'est d'ailleurs, ma carrière professionnelle était dans cette optique-là, c'est-à-dire comment on peut relocaliser des productions en France. Donc on a un vrai sujet de relocalisation. Mais relocalisation ne veut pas forcément dire tout ce qu'il fait à l'étranger, maintenant je le fais en France uniquement pour le marché français. On a un vrai sujet donc de re-industrialiser le pays et au travers des productions qui sont réalisées en France, trouver des parts de marché à l'export. Vous avez été un spécialiste du jeu vidéo, vous avez été un compétiteur assidu. Est-ce que ce secteur a profité du confinement ? Tout le monde a joué ou est-ce que ça a été indifférent ? Ce secteur a profité du confinement puisque finalement, les personnes sont restées plus souvent à la maison. Et on voit bien que des plateformes telles que Discord ont été extrêmement téléchargées. Je te rappelle, Discord, c'est une plateforme d'échange, un sort de réseau social du jeu vidéo, principalement. Ce sont des applications qui ont été massivement téléchargées pendant le confinement. On voit aussi Twitch, qui est aussi lié au jeu vidéo, qui se développe de façon massive ces derniers mois. Donc oui, la pandémie, le fait de rester à la maison a permis de développer l'ensemble de cette industrie-là. Parlons un peu de politique. Éric Zemmour sera candidat à la présidence de la République. C'est son éditeur qui le dit. Mais on a vu aussi des affiches fleurir. Son prochain livre, d'ailleurs, il va devoir changer d'éditeur parce que ça sera, dit c'est son éditeur, un livre de campagne. Zemmour, candidat, est-ce que dans votre département, c'est une réalité ? Est-ce qu'il est connu ? Est-ce qu'il est populaire ? S'il est candidat, est-ce qu'il fera des voix ? Vous savez, j'ai la chance d'être dans un territoire extrêmement dynamique économiquement. Et on voit bien d'ailleurs que quand un territoire est dynamique économiquement ou le taux de chômage extrêmement faible, le vote extrême, qu'il soit de droite ou de gauche, reste faible. La France insoumise d'une part et le Front national ou le Rassemblement national d'autre part fait des scores extrêmement bas. Donc je crois que l'extrême-misme, les partis extrémistes, on doit se battre contre eux et je vais continuer à me battre contre eux, mais non pas en stigmatisant ces partis politiques-là, mais plutôt en travaillant pour que l'ensemble des Françaises et des Français n'aient plus envie d'avoir un vote contestataire. Excusez-moi. Et je crois que le vrai sujet, c'est comment on peut créer de l'emploi, de la richesse en France pour que les Françaises et les Français se sentent bien et n'aient pas envie de voter pour ce type de partis politiques qui est néfaste pour notre pays. La colère peut passer par ces partis extrêmes, elle peut passer aussi par la rue, par la violence. Est-ce que les Gilets jaunes, c'est encore une réalité qui peut flamber dans notre pays ? Oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a des Françaises et des Français qui sont extrêmement sous tension. Je crois que la pandémie a aussi quelque part, certes calmé à court terme, mais créé aussi pas mal de tensions dans notre pays. Encore une fois, le vrai sujet pour casser les tensions, c'est de permettre à chacun de vivre bien sa vie. Pour proposer un projet de vie aux Français, est-ce que La République En Marche, partie jeune, compte tenu de l'échec aux élections régionales, doit se réorganiser, se réformer ? Est-ce que vous, parlementaire, vous avez envie que ce parti change de nature ? Vous savez, je crois que l'échec entre guillemets des régionales n'est pas l'échec de tel ou tel parti, c'est surtout un taux d'abstention qui est extrêmement élevé. C'est un échec civique ? Je crois que c'est un échec civique et il faut le prendre de façon beaucoup plus large. C'est à mon sens l'échec de la politique en général depuis des décennies. La plupart des personnes que je croise dans la rue, lorsque je leur parle des élections régionales ou départementales, ne sont pas capables de me dire quelle est la compétence du département, quelle est la compétence de la région et donc pourquoi ils iraient voter. Je crois qu'il faudra, et ça c'est la réflexion qu'on doit avoir et le président Ferrand a lancé une mission d'information justement pour avoir ce type de réflexion, c'est comment on peut ramener les Français en allant voter, non pas en les stigmatisant, mais en leur donnant envie d'aller voter. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils vont voter, quelle est la compétence de la région, quelle est la compétence du département. Peut-être faudra-t-il éventuellement supprimer différentes strates et rendre le système beaucoup plus simple pour que les Françaises et les Français sachent pourquoi ils vont voter. Et ces électeurs que vous croisez, ils savent ce que font les députés, ils ont une conscience claire de votre travail ou ils vous considèrent comme un peu inutile ? On a un vrai sujet là-dessus puisque je rappelle que le député a deux rôles principaux qui, un, la fabrique de la loi, deux, le contrôle de l'action du gouvernement. Et la plupart des électeurs qui viennent me voir viennent me voir pour des sujets qui sont plutôt d'ailleurs liés à la région, au département ou éventuellement à la commune. Parfois comme un assistant social pour les dépanner. Exactement. Donc bien entendu, c'est le rôle du député de répondre à ces attentes-là mais on a donc aussi un rôle de simplification pour que quelque part l'ensemble des Françaises et des Français quand ils aient un problème puissent rapidement trouver la réponse. Alors vous faites partie de ces nombreux députés arrivés en 2017 en provenance du monde de l'entreprise. Alors il y a eu un choc des cultures. Est-ce qu'au bout de quatre ans maintenant, vous avez envie de continuer ou est-ce que vous vous dites il faut que je retourne dans la vraie vie dans l'entreprise ? Vous avez raison, je viens du monde de l'entreprise et quand on arrive en politique, c'est parfois particulier. C'est un système qui est complètement différent. J'ai la chance de faire quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire changer la vie des Françaises et des Français au quotidien. Maintenant, au moment venu, c'est-à-dire à la fin du mandat, je ferai un bilan sur ce que j'ai voulu faire, sur les résultats, s'ils ont été positifs ou négatifs par rapport à mes objectifs et si je pense que je peux apporter quelque chose d'autre pour un deuxième mandat, je repartirai. Si je pense que je ne pourrai pas atteindre mes objectifs et que je n'ai pas atteint mes objectifs sur ce premier mandat, j'arrêterai. Vous n'avez pas eu le sentiment de l'inutilité ? Je crois que si j'avais eu le sentiment d'inutilité, je pourrais arrêter de suite parce que quel est l'intérêt d'aller, entre guillemets, le matin se lever pour rencontrer telle ou telle entité si on se sent inutile ? Dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter et retourner dans la vie active. Denis Maceglia, merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.